Donc, il est 16 heures, c'est le premier webinaire et j'entends dans cette série de webinaires commencer à l'heure pour finir à temps, si on le peut. Donc, on va commencer dès maintenant, si vous voulez bien. Il y a encore plusieurs participants qui devraient arriver. Tout le monde m'entend bien? Oui. D'accord, très bien. Merci d'être tous là. J'ai lancé l'enregistrement. Je mettrai en replay sur le site web ces webinaires comme ça. Ils pourront être reconsultés éventuellement si les gens veulent réentendre les intervenants, par exemple. Et voilà, donc je vais rapidement partager mon écran. On a une, la présentation est tout du long, c'est moi qui passerai les slides pour les intervenants que je vous présenterai. Très bientôt. Alors. Et après, il y a le bureau, il y a le blogueur. Donc, si c'est possible à chacune et chacune de fermer son micro, les caméras, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez voir mon écran maintenant. Je me présente en Maryse Boivin. Je suis chargée de mission pour les particulières de tourisme durable. Donc, on a une série de jeux dits web qui sont organisés sur différentes thématiques qu'on a identifiées avec nos professionnels dans les derniers mois et années. Donc, aujourd'hui, c'est sur la thématique du gaspillage alimentaire. J'ai mis dans le fil de discussion déjà une invitation à consulter la newsletter qui est sortie aujourd'hui, ainsi qu'un lien vers l'inscription sur ces différents jeux dits web et du tour qu'on organise là dans les prochaines semaines. Donc, comme ça, c'est plus facile pour vous déjà d'aller voir ce qui se fera prochainement. Donc, vite fait, effectivement, il y a quelques personnes. Attendez, je crois qu'on se met à admettre des personnes. Donc, rapidement, un rappel, la mission interfiliaire, c'est composé de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Nouvelle-Aquitaine ainsi que la NAPA, donc Union nationale des associations de tourisme, la branche hôtellerie-restauration en Nouvelle-Aquitaine et la fédération d'hôtellerie de plein air. Donc, on travaille, on a un plan d'action sur trois ans soutenu aussi par l'ADEM et la région. On a un plan d'action sur le tourisme durable, avec deux territoires d'expérimentation, le littoral Charentais et la basse-vallée de la Vézère, qu'on espère éventuellement pouvoir y tomber, évidemment. C'est simplement une petite remise en contexte. Le sujet aujourd'hui, c'est l'alimentation responsable. Sur le site interfiliaire, il y a une fiche pratique sur la thématique qui est mise à la disposition. Vous avez différentes ressources, donc je vous invite, bien sûr, à aller les consulter. On a une cartographie des acteurs engagés en tourisme durable ainsi que les porteurs de solutions. Donc, si vous êtes un membre d'une filière qui est engagé ou un porteur de solutions sur ces territoires aujourd'hui, je vous invite évidemment à aller vous y inscrire afin de dynamiser cet écosystème de tourisme durable. Et on a un kit de communication qui viendra effectivement pour supporter la communication des professionnels sur les thématiques sur lesquelles ils s'engagent. Je ne suis pas moi qui va prendre le plus la parole aujourd'hui, mais je vous dis, encore une fois, ce webinaire s'incorpore dans l'alimentation responsable de A à Z, une thématique sur laquelle on a choisi de s'intéresser, une opération collective sur la démarche anti-gaspillage. On a eu des groupes de travail l'année dernière sur la thématique de l'alimentation et le gaspillage alimentaire. Effectivement, on souhaite accompagner les professionnels sur des pré-diagnostics, un parcours zéro gaspillage. Évidemment, un de nos leviers, il y a des charges émissions dans chacune des filières pour accompagner les professionnels à l'aide du fonds tourisme durable, entre autres. Et on a effectivement plusieurs collaborateurs qui ont été identifiés pour aider les professionnels. Donc, quelques chiffres clés sur le gaspillage alimentaire. Ça représente le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, c'est quand même très considérable si on prend la chaîne alimentaire, évidemment. En France, c'est 16 milliards d'euros qui coûtent ce gaspillage alimentaire. Donc, c'est à considérer aussi d'un point de vue économique. Une personne sur dix a du mal à se nourrir aujourd'hui. Donc, le gaspillage alimentaire, c'est bien triste vu de ce point de vue plus social. Et en termes de quantité, on parle même d'un tiers des aliments qui sont produits à la consommation humaine qui vont être gaspillés au niveau mondial. Donc, considérant ces éléments, c'est un sujet qui est évidemment d'actualité. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs intervenants. Et ça sera une sorte de marathon, mais en quelque sorte, je pense que c'est important d'avoir cette diversité d'intervenants. À la fois, le Crépa qui va nous dresser le portrait du gaspillage alimentaire, de la réglementation, entre autres. Nous aurons aussi Green Menu, Cédric Giry qui sera avec nous. Explicite, plutôt sur la thématique de la seconde vie des aliments. Nous avons aussi Morgane Cazot, au fil des Céhounes, qui nous parlera d'une expérimentation gourmet bague. Et deux retours d'expérience de professionnels, des filières UNAT et UNI. Donc, à chaque filière, il y aura deux filières qui seront invitées à faire leur retour d'expérience. Cette fois-ci, c'est Lumi et Luna. Donc, de ce pas, je vais passer la parole à Clara Legalet-Moha, du Crépa et du Réseau Régal, qui va nous présenter ce qu'elle a préparé. Elle ne voit pas nous. Est-ce que vous voyez bien, Clara? Oui, je vois bien. Par contre, je pense qu'il y a une personne qui n'a pas coupé son micro. Allô? Oui? Oui? Il y a une personne, je pense, qui n'a pas coupé son micro. Du coup, ça a fait une interférence. Parfait. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon? OK. Bon, ben, merci, Maryse, pour cette présentation. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Clara Legalet-Moha. Je suis chargée de mission de transition écologique pour l'association Crépa. Et je vais vous présenter, je vais vous faire une présentation sur notre association, le réseau Régal, et puis ensuite, on passera à des solutions très pratico-pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En premier, ce que je vais faire, c'est je vais vous envoyer mes coordonnées, donc mon adresse mail, mon numéro de téléphone, et puis le site Internet du Crépa qui est du réseau Régal. Comme ça, si vous avez besoin de ressources ou de me contacter, vous saurez comment faire. Donc, je viens de vous l'envoyer dans le chat. Du coup, alors, je vais commencer par la présentation du Crépa. Le Crépa, c'est une association de loi 1901. Donc, l'acronyme signifie Centre Ressources d'Écologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est une association qui agit sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine depuis 1996. Notre objectif, c'est d'œuvrer pour une transition écologique et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on agit pour la transition écologique de manière très globale. Pour vous donner quelques exemples des thématiques sur lesquelles on agit, on a la prévention des déchets, l'économie circulaire, l'écomobilité, les économies d'eau et notamment le gaspillage alimentaire qui constitue en fait notre principal volet d'expertise. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'on est une association qui agit pour une transition écologique globale, mais avec un accent fort mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça, c'est au niveau des… Pardon, non, je reste encore sur cette slide. Ça, c'est au niveau des thématiques. Après, au niveau de nos missions, on réalise différents types de missions. Donc, on accompagne les acteurs, notamment la restauration collective et commerciale à la réduction du gaspillage alimentaire. On fait de l'information et de la sensibilisation, notamment auprès du jeune public. On fait des formations et puis on participe à des études et des expertises. Pour terminer sur le CREPAC, on est basé à Bordeaux. On est une équipe de cinq salariés, plus un conseil d'administration qui est composé de nos deux coprésidents et cofondateurs. Et en ce moment, on accueille trois stagiaires et deux volontaires en service civique. Voilà, donc vous pouvez passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, du coup, le réseau Régal, qu'est-ce que c'est ? Donc, le réseau Régal Nouvelle Aquitaine, c'est un réseau qui a été créé par le CREPAC en 2013 et qui est animé par le CREPAC depuis cette date grâce au soutien de nos partenaires institutionnels, la Région Nouvelle Aquitaine, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, la DRAF, le département de la Gironde et puis aussi France Nature Environnement parce que le CREPAC fait partie du réseau France Nature Environnement. Alors, comme son nom l'indique, l'objectif du Régal Nouvelle Aquitaine, c'est de mettre en réseau tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Donc, ça va depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les distributeurs, les associations d'aide alimentaire, la restauration collective, etc. Donc, l'objectif, ça va être bien sûr d'amener à ce qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire en essayant de créer une synergie entre tous ces acteurs et en faisant appliquer les lois qui encadrent le gaspillage alimentaire. Je vous en parlerai juste après dans la partie réglementation. Et donc, comme c'est un réseau, et pour mettre en réseau tous ces acteurs, on organise différents types d'événements. On organise différents types d'événements, des journées rencontres, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des journées techniques. Donc, ce sont des journées qui se sont organisées sur des thématiques précises et qui, encore une fois, réunissent tous les acteurs. Pour donner un exemple très concret, ça peut être comment lutter contre le gaspillage alimentaire dans une structure d'hébergement collectif ou encore, je ne sais pas, en établissements médico-sociaux. Donc, ça, c'est pour des journées rencontres. Des webinaires aussi sur des thématiques particulières, des conférences-débats et on participe également aux politiques publiques et territoriales. Donc, je ne décris pas tout, mais c'était juste pour vous donner un aperçu du réseau Régal Nouvelle Habitaine, dont je vous ai envoyé le lien pour aller voir le site Internet dans le chat. On peut passer à la diapositive suivante. Je voulais faire un petit rappel aussi des chiffres du gaspillage alimentaire en ce qui concerne… Excusez-moi, mais je pense qu'il y a une personne qui n'a pas coupé son micro et du coup, ça fait des interférences. Merci. Donc, oui, je voulais rappeler les chiffres du gaspillage alimentaire en France au niveau de la consommation. Donc, sur le camembert que vous voyez, c'est la répartition du gaspillage alimentaire seulement au niveau de la consommation. On n'a pas pris en compte les étapes de production, de transformation, de distribution, etc. C'est que la consommation. Et donc, on voit que la restauration commerciale, elle représente 27 % du gaspillage alimentaire. Donc, certes, ce n'est pas la plus grande partie qui est imputable à la consommation à domicile. La consommation des ménages. Donc, ce sont les ménages qui gaspillent le plus au niveau de la consommation. En revanche, la restauration commerciale et la restauration collective aussi a une part à jouer à son rôle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si on fait un… pour donner un chiffre au niveau de l'ensemble de la chaîne alimentaire, on estime que c'est 14 % du poids total du gaspillage alimentaire en France qui se situe au niveau de la restauration collective et commerciale confondue. Voilà pour les chiffres. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Quels sont les intérêts pour vous de lutter contre le gaspillage alimentaire ? Donc, bien sûr, le premier intérêt et l'intérêt auquel on pense le plus souvent, c'est l'enjeu écologique. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire, bien entendu, ça va permettre d'éviter un gaspillage de ressources. Parce que quand on gaspille, eh bien, pour produire les denrées qui ont été gaspillées, on a utilisé plein de ressources, des terres agricoles en premier lieu, mais aussi de l'eau, des engrais chimiques, de l'énergie, etc. Donc, au final, ce sont des ressources qui sont perdues, qui ont été mobilisées pour rien. On a aussi émis des gaz à effet de serre tout au long du processus de production et de transformation des produits. Des gaz à effet de serre, donc émis pour rien, encore une fois. Et puis, on a produit des déchets inutilement parce que si on avait mieux géré en amont, on aurait pu éviter le gaspillage. Donc, un enjeu très fort écologique. Ensuite, un enjeu économique n'était pas moins fort que l'enjeu écologique, au contraire, parce que non seulement lutter contre le gaspillage alimentaire, ça va vous permettre de réduire vos dépenses dans tout ce qui est dépenses concernant les commandes, mais aussi concernant les transports. Donc, en amont. Et puis, en aval aussi, réduire les coûts de collecte et de valorisation des biodéchets, en sachant qu'en 2023, le 31 décembre 2023, tous les producteurs de biodéchets, donc tous les producteurs, même les ménages, les restaurateurs, vraiment tout le monde, devra avoir une solution pour trier et valoriser ces biodéchets. Pour l'instant, c'est seulement ceux qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets qui sont concernés. Mais fin 2023, c'est demain, ça sera tout le monde. Donc, aussi un enjeu financier au niveau des déchets. Et puis, un troisième enjeu, c'est en fait, toutes ces économies qui ont été réalisées si on a réussi à lutter contre le gaspillage alimentaire, eh bien, on va pouvoir les réinjecter dans d'autres secteurs. Par exemple, pour les structures du tourisme, ça va être l'achat de produits locaux de bonne qualité. Et enfin, encore une fois, pour les structures du tourisme, il y a un enjeu social fort derrière parce que les clients sont de plus en plus demandeurs, les clients ont de plus en plus d'attentes environnementales vis-à-vis de ces établissements. Donc, que ce soit pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour avoir des produits de bonne qualité, des produits locaux en circuit court, etc. Donc, trois grands enjeux écologiques, financiers et sociaux. On peut passer à la diapositive suivante. Rapidement, qu'est-ce que dit la réglementation par rapport au gaspillage alimentaire ? Donc, bien sûr, je ne vais pas parler de toutes les lois, mais j'ai choisi vraiment les mesures phares qui concernent les hébergements du tourisme. Donc, en 2016, en fait, il y a une hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez sûrement entendu parler de cette hiérarchie pour la gestion des déchets avec les trois R, donc réduire, réutiliser, recycler, etc. Pour le gaspillage alimentaire, c'est la même chose. La première action, c'est un ordre de priorité. La première action qu'on va mettre en place, ça va être la prévention du gaspillage, c'est-à-dire toutes les actions qui vont permettre d'éviter un surplus de production. La deuxième action, quand on n'a pas pu éviter une surproduction, ça va être la transformation en interne, parce que toute structure, que ce soit une structure du tourisme ou un restaurant collectif, elle ne va pas produire pour donner, ce n'est pas son but. Donc, si elle peut transformer en interne cet excédent, c'est plus intéressant pour elle. Et puis, quand ce n'est pas possible de transformer en interne, ça va être la redistribution pour la consommation humaine, c'est-à-dire le don. Donc, quand on a réussi à prévenir ou alors à transformer ou donner, on a réussi à lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'au final, ces produits auront été consommés par une personne humaine. Malheureusement, on a toujours du gaspillage alimentaire. Donc, quand ce n'est pas possible de l'avoir évité, la troisième étape, ça va être de le valoriser pour l'alimentation animale. Donc, c'est possible de passer des conventions avec des chenilles, notamment pour tout ce qui reste de viande, mais ça peut être aussi donné à des poules ou à des animaux chez des particuliers. Ensuite, encore en dessous, on a le compostage. Quand ce n'est pas possible d'avoir donné à des animaux, on va pouvoir valoriser ces biodéchets par un compostage, si possible, un compostage de proximité. On a aussi la valorisation des biodéchets par la méthanisation qui intervient encore après. Et puis, en dernier recours, l'élimination, c'est-à-dire l'incinération ou la mise en décharge de ces biodéchets. Donc, voilà pour la hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. On peut passer à la déposition suivante. La loi AGEC, c'est la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire qui a été votée en février 2020. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Cette loi, parmi ces mesures phares, elle fait rentrer la définition du gaspillage alimentaire dans le code de l'environnement. C'est toute nourriture qui était destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on est passé à l'étape de valorisation pour la consommation animale, valorisation pour le compostage, c'était quand même du gaspillage alimentaire parce qu'au final, ça n'avait pas fini dans l'estomac d'une personne humaine. Ensuite, cette loi, elle instaure un label national anti-gaspillage alimentaire qui peut être accordé à toute personne morale qui contribue au niveau de ses moyens aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. Et puis enfin, j'en ai parlé juste avant, à partir du 31 décembre 2023, tous les producteurs de biodéchets devront avoir une solution pour traer à la source et valoriser leurs biodéchets. On peut passer à la dépositive suivante. Maintenant, on va passer aux solutions opérationnelles pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je vous ai préparé trois, quatre exemples concrets. Donc, le premier que vous connaissez peut-être déjà, c'est Mon Resto Engagé. Alors, en fait, Mon Resto Engagé, c'est un programme qui est piloté par la CCI de Vienne et la CCI des Deux-Sèvres pour accompagner les restaurateurs à réduire les pertes alimentaires. Donc, c'est un programme qui a accompagné en 2018-2019 18 restaurateurs. Et en fait, cet accompagnement a servi à établir une méthodologie pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire. Il s'articule autour de quatre axes. Donc, le premier axe, ça va être penser une carte responsable. Par exemple, ça peut être utiliser des produits bio pour permettre d'utiliser 100 % du produit, puisque quand on a des produits bio, on n'a pas besoin forcément de les éplucher, par exemple. Mais aussi les circuits courts, qui non seulement permettent un rapport direct au fournisseur et une meilleure rémunération des producteurs, donc un enjeu social fort. Et une qualité aussi. Ce n'est pas que le rapport avec le fournisseur. Il y a aussi un gage de qualité et de fraîcheur du produit, parce que qui dit circuit court dit qu'il va y avoir moins de transport, moins de sur-emballage, moins de stockage. Et puis, en plus, ça donne une meilleure image au restaurant quand il essaie de s'approvisionner en circuit court. Donc, ça, c'était pour le premier axe. Donc, planifier en amont une carte responsable. Le deuxième axe, ça va être innover en cuisine. Donc, exemple concret, ça va être utiliser 100 % du légume, ne pas laisser des parties moins nobles, entre guillemets, pour ne pas mettre des parties moins nobles au rebut. Utiliser 100 % des viandes. Dans les pays développés, on a tendance à manger que les meilleures parties. Tout ce qui est abat, on laisse de côté. Bon, abat, mais pas que, mais surtout cette partie-là, on les met de côté, alors que dans d'autres pays, on les mange, parce qu'il n'y a pas forcément le choix, la question ne se pose pas forcément. Et ça peut être intéressant, justement, d'essayer de valoriser 100 % de la viande ou 100 % du poisson. Et puis, aussi, innover en cuisine, forcément, si on n'a pas le matériel adéquat, c'est compliqué. Donc, ça passe par l'achat d'un bon matériel. Donc, tout ça, ça va permettre aussi de diminuer le gaspillage alimentaire. Le troisième axe, améliorer ses pratiques. Ça passe aussi par différentes petites choses, comme la cuisson à la demande. La cuisson à la demande, eh bien, ça permet tout simplement la surproduction. La juste quantité aussi. On peut demander, avant de servir la personne, est-ce qu'elle a faim ? Beaucoup, moyennement, un tout petit peu, parce que ça ne sert à rien de mettre une quantité trop importante si la personne ne va pas beaucoup manger derrière. De faire du fait maison au maximum, qui, généralement, égage d'une meilleure saveur du produit. Et puis, de savoir cuisiner les restes. Tout ça, encore une fois, ça va tendre à diminuer le gaspillage. On peut passer à la diapositive suivante. Une autre solution, c'est le gourmet bag. Alors, le gourmet bag, c'est tout simplement la version franchisée, si je peux me permettre, du doggy bag. C'est une expérimentation. Donc, il y a eu une expérimentation qui a été menée en Gironde avec le SICTOM Sud Gironde et en Lotte-Garonne avec l'association Ophil des Séounes. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que Mme Cazot de Ophil des Séounes va le présenter plus en détail après. Et c'est la meilleure, enfin, ce sera la personne la plus adéquate pour en parler. Mais rapidement, le principe du gourmet bag, c'est que le restaurateur, normalement, avec le doggy bag, c'était le client qui apportait son contenant pour éventuellement repartir avec ses restes. Mais en fait, avec le gourmet bag, c'est le restaurateur qui va proposer de lui-même une solution au client pour qu'il puisse repartir avec ce qu'il n'a pas consommé. Donc, c'est là qu'intervient la nuance, on va dire. Oui, donc on peut passer à la diapositive suivante. Autre solution, ça va être les applications mobiles et de partage. Donc, les deux plus connues sont TougoTougo et Phénix. Et elles permettent de mettre en lien des particuliers avec des boulingeries, des restaurateurs, des supermarchés, etc. Et le principe, c'est que grâce à cette application, les restaurateurs vont pouvoir proposer des invendus à prix réduit sous forme de panier à sauver. La particularité de Phénix, c'est qu'en plus de la vente aux particuliers, les professionnels peuvent donner à des associations d'aide alimentaire. Donc, voilà pour ces applications mobiles. C'est très simple à prendre en main. Il suffit de se rendre sur le site Internet, de télécharger l'application. Et puis après, c'est très facile à prendre en main. Vous êtes guidé tout au long des étapes. Vous créez un compte et puis vous pouvez vendre à prix réduit vos invendus. Autre solution, les frigos partagés. Alors, juste pour préciser, je vais parler des frigos zéro gaspille parce que le Crépa, qui est à l'origine de frigos partagés qu'il a appelé frigo zéro gaspille parce que ce sont ces frigos. Donc, juste pour que vous sachiez, les frigos partagés, c'est un terme générique. En fonction du porteur du projet, il peut y avoir des différences au niveau de l'utilisation des frigos, mais généralement, c'est à peu près les mêmes règles qu'on retrouve. Donc, moi, je vais parler des règles, du fonctionnement des frigos zéro gaspille, mais sachez que c'est à peu près la même chose pour les autres frigos partagés. Donc, un frigo zéro gaspille, c'est un frigo qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui est installé sur la voie publique. Il est accessible en libre-service et le principe, c'est que tout le monde peut venir déposer de la nourriture et se servir. Il n'y a aucune obligation d'avoir déposé d'abord pour prendre ensuite et vice-versa. C'est ouvert à tout un chacun. Bien sûr, le dépôt des denrées se fait dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité des aliments. Et puis, la particularité de ces frigos, c'est qu'ils ont une partie frigo, donc pour les produits frais, et une partie garde-manger pour mettre des produits secs. Au niveau de ce qu'on peut mettre dans ces frigos, alors normalement, comme ce sont des frigos qui sont adossés à des partenaires, qu'on appelle nous des partenaires les locaux, ce sont eux qui sont chargés de venir approvisionner le frigo, mais surtout de se charger de l'entretien du frigo, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de denrées périmées dont la DLC est dépassée, vérifier que le frigo est propre, passer un coup de vinaigre blanc, vérifier la température, etc. Après, au niveau des denrées, tout le monde peut venir déposer, donc ça peut être des restaurateurs, des structures de restauration collective ou des particuliers. La seule chose qui est vraiment proscrite, ce sont les produits à base de viande faits maison, tout simplement pour éviter les risques d'intoxication alimentaire. En revanche, un particulier peut venir déposer de la viande, si c'est de la viande, entre guillemets, issue d'un circuit de distribution classique, à partir du moment où le produit est emballé. Par exemple, vous avez une barquette de jambon fleurémission qui est fermée, qui n'est pas ouverte, vous pouvez venir la déposer. Par contre, les produits faits maison à base de viande sont interdits, tout simplement pour éviter des risques d'intoxication. Et puis, si vous déposez des produits faits maison, bien sûr, il faut indiquer la date de fabrication, qu'est-ce que c'est, et puis les allergènes. Pour tous, si il y a un produit de restaurateur ou de restauration collective, la question ne se pose pas parce que généralement, il y a un étiquetage qui est déjà dessus avec la DLC, le contenu, etc. Donc là, je passe rapidement, c'est quelques ressources pour aller plus loin, si vous voulez des infos complémentaires sur ce que je viens de dire. Donc, vous avez le livret, mon resto engagé, dont j'ai parlé tout à l'heure, le programme mon resto engagé. Et puis, vous avez d'autres guides de bonne pratique que vous pouvez consulter et penser notamment à aller sur le site du Réseau Régale Nouvelle Aquitaine dans l'onglet « Guide méthodologique restauration commerciale » où vous avez plusieurs guides à disposition sur ces thématiques-là. Voilà, on peut passer à la dépositive suivante. Donc, pour moi, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas trop dépassé les 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci infiniment, Clara. En fait, on va voir peut-être à la fin s'il y a des questions, puisqu'on a quand même quelques interventions. Mais merci beaucoup pour votre présentation, Clara. Si vous avez des questions, notez-les. Vous pouvez peut-être les mettre aussi dans le fil des discussions. Et puis, vous aurez les coordonnées de toute façon pour pouvoir contacter les intervenants après ce webinaire. On peut se garder effectivement du temps à la fin pour ceux qui souhaiteront échanger plus amplement. Voilà, donc je vais inviter maintenant notre deuxième intervenant, Cédric Giry de Green Menu, qui va nous présenter rapidement cette application. Donc, voilà, je vous passe la parole. J'essaie de rester en 6-7 minutes, s'il vous plaît. Oui, ça va. Merci. Donc, je vais vous présenter l'application en ligne Green Menu. Donc, pour réduire le gaspillage alimentaire, un des premiers pas peut être déjà de savoir où on en est et donc de faire un diagnostic du gaspillage. Oui, suivante. Page suivante. Merci. Alors, Green Menu, c'est un outil en ligne pour faciliter la lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, on va pouvoir afficher la suite. Merci. On peut tout afficher comme ça, je ne t'en mettrai pas. Donc, il a été élaboré spécifiquement pour faciliter la réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration. Il propose un protocole détaillé et une interface d'enregistrement des données en ligne qui est accessible à tous. Ça permet notamment de faire du traitement de données via une interface en ligne et de sortir des tableurs et c'est vraiment très accessible même pour les personnes qui sont les moins adeptes de l'informatique. À son origine, elle a été conçue par des professionnels de la restauration d'une part et de la lutte contre le gaspillage alimentaire d'autre part qui ont vraiment amené leur savoir-faire et travaillé ensemble pour apporter un outil qui puisse répondre à tous les domaines, à la fois la restauration commerciale comme la restauration collective. Et donc, ce menu, il s'intègre très bien dans une méthodologie d'une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire en quatre points que je vais vous détailler. Donc, bien évidemment, d'abord, on commence par un côté opérationnel, des pesées détaillées. Et donc là, on rentre vraiment dans des pesées par composante et par zone de gaspillage. Donc, à savoir la production en cuisine, le service et puis le retour assiette. Et l'outil Green Menu permet d'avoir des saisies et des statistiques du gaspillage par composante et par type de gaspillage pour vraiment pouvoir par la suite actionner les bons leviers. Ensuite, une saisie des informations détaillées, comme je disais, par composante et par zone. Dans un troisième temps, on va donc passer à la partie plus de traitement des données, la statistique qui sont remontées par l'outil Green Menu. On a le taux de gaspillage total sur la campagne. On a par exemple le grammage par convive qui a été gaspillé. Et puis d'autres graphiques un peu plus détaillées qui vont nous permettre d'ensuite identifier les leviers d'action, mettre en place un plan d'action et puis mettre des mesures. Et puis dans un quatrième temps, on peut renouveler cette campagne pour ensuite, quelques mois plus tard, comparer les deux niveaux de gaspillage et évaluer l'impact des mesures qu'on a mis en place, leur efficacité. Et puis on s'inscrit ensuite dans un processus d'amélioration continue. On peut continuer. Merci. Donc on retrouve ici les quatre points qu'on a mentionnés précédemment. Tout d'abord les pesées. On voit ici le matériel nécessaire, juste quelques fiches de pesées, une balance et puis des sauts. Dans un deuxième temps, et là on voit quelques images de l'application. Malheureusement, par souci de temps, on n'aura pas le temps vraiment de vous montrer comment l'outil fonctionne, mais je vous laisserai les informations pour y accéder. Et puis si vous voulez, vous pourrez me contacter. Donc là, on voit la saisie des données. Ensuite, dans un troisième temps, on arrive sur les graphiques d'analyse et l'identification des actions. Donc, par exemple, quelques graphiques qui proviennent de l'outil, d'une partie à droite. La répartition, alors on est sur le point 3, mais le cercle, c'est la répartition du gaspillage sur l'ensemble de la campagne. On voit le poids total. Et puis chaque partie du cercle symbolise une composante du menu. Et donc, on peut très rapidement identifier quelles sont les composantes sur lesquelles il y a les plus grands leviers d'action à actionner. Et puis sur la gauche, là où on voit, à l'inverse, c'est un pourcentage pour chaque composante du gaspillage. Donc, on voit le pain tout en bas, par exemple. 20% du pain est gaspillé ou non consommé. Et puis un peu plus pour les desserts, et ainsi de suite. Dans un dernier temps, on va avoir ces graphiques, on renouvelle la campagne et puis on peut les comparer et voir l'évolution du gaspillage au fil du temps. Oui, on peut passer à la suite. Merci. Donc, les forces de l'outil. Un outil accessible en ligne qui nécessite seulement un poste informatique et un accès à Internet. Et facile d'accès et facile d'utilisation. Une gestion en multi-sites possible, avec donc une suivie déposée pour chaque site et une comparaison des résultats dans le temps et entre les sites, si on veut, pour comparer le niveau de gaspillage de chacun des sites et essayer de voir si au sein de nos différents établissements, on a des logiques qui se recoupent ou si c'est quelque chose de différent. Et à ce moment-là, si on voit quelque chose en commun, on peut essayer de les faire travailler ensemble. Une modularité complète et totale de l'outil. Donc, une définition des menus type au départ, mais qu'on peut complètement modifier en fonction de ces contraintes. Donc, on peut aller ajouter des composantes ou en retirer pour que ça corresponde à nos besoins. On peut s'adapter pour différents types de menus, que ce soit un petit déjeuner ou des repas de déjeuner ou de restauration plus classique. Et puis derrière, on aura les statistiques pour chaque composante qu'on aura ajoutée sur un nombre de jours d'analyse que l'on peut également définir. Une segmentation des informations par composante et par poste pour une analyse plus en détail. Donc, on ne va pas revenir dessus. L'enregistrement et la conservation sécurisée des données. Donc, tout est en ligne. On peut cependant, si on a envie, faire des extractions pour avoir derrière une analyse notamment sous Excel ou sous tableur, qu'ils soient plus détaillées ou si on a besoin de pousser un peu plus la réflexion, c'est possible. La possibilité de consolider les données et également de comparer par groupe d'établissement. Si on a plusieurs sites, on peut les regrouper par groupe pour avoir des données qui vont être communes à toutes et qu'on comparera à la fois un établissement envers un deuxième ou bien un groupe ou bien deux groupes d'établissement pour lesquels on peut comparer les données. Donc, l'outil dispose de deux versions, une version gratuite et une version payante, sachant que l'ensemble des fonctionnalités sont accessibles dans la version gratuite. L'idée, c'est vraiment que cet outil soit disponible à tous et qu'il puisse permettre de réduire le gaspillage. La version payante va permettre de gérer plusieurs sites. Si on ne souhaite créer et ne suivre qu'un seul établissement, on a toutes les fonctionnalités qui sont accessibles avec la version gratuite. Je vous mettrai dans le fil de discussion le site et où trouver l'application. Et puis, je remettrai les contacts de moi-même et de mon collaborateur, Pierre. Voilà, merci. Marie, on ne t'entend pas ton micro. Oui, je vais réactiver mon micro. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Donc, vous voyez qu'on suit un peu le triangle inversé qu'avait présenté Clara du Crépac. Donc, d'abord, on essaie de réduire dans la composition même de menu en faisant effectivement cette pesée. Maintenant, on vous amène plutôt dans comment on peut donner une seconde vie à un excédent alimentaire. Donc, on a invité M. Franck Vallet d'Explicit pour nous présenter le crambeurre. Je vais prendre parole, monsieur. Bonjour à tous. Du coup, vous pouvez avancer là. Et encore. Voilà, parfait. Donc, le projet, il est très simple. Il consiste… Alors là, on va faire un focus sur la question du pain. Il consiste à… Parce que du pain, du gaspillage de pain, il y en a un peu partout, évidemment, en restauration collective, dans les boulangeries, dans les supermarchés, mais également chez les particuliers. Et souvent, les professionnels n'ont pas de débouché pour le pain. En fait, même s'ils souhaitent donner à une association, sur Bordeaux, sur Bordeaux Métropole, il y a environ 200 boulangeries. Et il est impossible pour les assos de passer dans toutes les boulangeries tous les soirs et encore moins dans tous les restaurants. Et donc, on a pas mal de professionnels qui aimeraient donner leur pain, mais qui ne peuvent pas. Et par ailleurs, souvent, on constate que les associations collectent tellement de pain qu'elles ne peuvent pas tout redistribuer. Donc, il y a une vraie problématique sur cette denrée. Et donc, la solution qu'on propose, elle est vraiment simple. Elle consiste à transformer les surplus de pain en chapelure, donc en poudre. Et d'utiliser sa API à plure, soit pour des usages traditionnels, soit dans des nouvelles recettes, comme on va voir juste après. Et l'idée, alors là, en l'occurrence sur la restauration collective, c'est d'une part de ne plus gaspiller le pain, et également de valoriser l'image du restaurant. Comme ça a été dit au tout début par le Crépaq, les consommateurs sont en attente d'actions responsables. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en avant ce type de démarche lorsqu'elles sont mises en place. Vous pouvez avancer. Donc, ça passe par un outil parce que la chapelure, ça existe depuis toujours. On n'a pas réinventé la poudre, sans mauvais jeu de mots. Mais le problème, c'est qu'un boulanger ou un restaurateur, quand il a des gros volumes de pain, il va difficilement pouvoir le broyer avec un petit mixeur. Ça, on peut le faire à la maison pour des très faibles volumes. Mais un boulanger qui va avoir 20 kilos de pain à broyer, il ne pourra pas le faire avec son mixeur. Donc, on a co-conçu une machine qui s'appelle le Crumbler, qui est une broyeuse qui broie 80 à 100 kilos de pain par heure. Une fois qu'on a cette chapelure, qui peut être issue du pain sec ou du pain grillé, dans ce cas-là, on aura une chapelure très fine, comme on connaît, ou on peut broyer du pain qui est encore mou, et dans ce cas-là, on aura une poudre très moelleuse. On va pouvoir l'utiliser sur des usages traditionnels, des panures, des dorures, des crumbles, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et du coup, si on avance, on peut l'utiliser également dans des pâtisseries, comme si c'était de la farine. Et donc, c'est là où c'est déjà moins habituel comme usage. Et nous, on va venir faire des formations pour les restaurateurs ou les boulangers sur les recettes qu'ils peuvent faire avec la chapelure. Donc, il y a plein de variables. Ils peuvent jouer sur le type de pain, sur est-ce qu'ils broient du pain mou ou du pain sec, sur le pourcentage qu'ils incorporent à leur recette. Et donc, on a plein de possibilités sur des recettes sucrées ou salées. Et donc, comme je l'ai dit, on peut jouer sur les types de pain, sur les textures, pain mou, pain sec, ou sur les pourcentages. Si on met 5% une chapelure dans une pâtisserie, on ne verra aucune différence avec la pâtisserie habituelle. Et si on met 100%, donc si on remplace toute la farine par de la chapelure, on aura un produit qui est sympa, mais qui n'a plus la même texture que le produit habituel. Voilà, donc on a deux modèles de machines. Une petite, le Crumbler 1, qui est plus pour les petits sites de restauration, pour les petits restaurants ou pour les boulangeries traditionnelles. Et le Crumbler 2, qui est beaucoup plus gros, qui fait 200 kg, qui broie 200 kg de pain par heure, qu'on installe dans les hypermarchés ou dans les cuisines centrales. Donc, on fournit avec un livret recettes. On peut venir faire des formations sur site. Des fiches de maîtrise sanitaire. Ça, c'est un point qui est super important. Donc, tout a été étudié en laboratoire en amont du projet. Et donc, on fournit tous les résultats d'analyse aux professionnels qui mettent ça en œuvre. Et on fournit un petit kit de communication si le site souhaite communiquer. Donc, voilà, comme je l'ai dit, on fait des formations sur site. Également, ça permet au site de faire des produits en vente à emporter un peu différents. Par exemple, là, sur la gauche, vous voyez une petite bouteille de mix à cookies où là, c'est le consommateur final à la maison qui va rajouter du beurre et de l'œuf et qui va faire son cookie éco-responsable. Donc, on a des sites de restauration collectif qu'on a équipés, qui vendent ça en caisse. Ça peut faire de la vente à emporter de biscuits. Et puis, comme vous le voyez, on a équipé pas mal de sites de cuisine de self, restaurants d'entreprise ou restaurants scolaires. Et donc, les recettes sont directement servies en self. Donc, alors là, la diapo date un peu. Aujourd'hui, on a dépassé les 200 sites qui sont équipés du Crumbler dans toute la France. Et c'est une démarche qui se développe vite parce que c'est super simple et on arrive à avoir un impact qui est important. La plupart des sites avec lesquels on travaille ne gaspillent plus de pain. Voilà. Donc, c'est intéressant au niveau économique et au niveau écologique. C'est-à-dire qu'un artisan ou un restaurant qui gaspille plus de pain, c'est autant d'économies aussi de farine ou de matières premières qu'il va pouvoir faire. Et comme je le disais au début, le problème se pose aussi chez le grand public. Alors, il n'y a pas de question de machine. On a tous un blender ou un thermomix ou un petit robot qui permet de faire des petits volumes de chapelure à la maison. Et donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire des animations dans des écoles, dans des restaurants d'entreprise, dans des EHPAD, enfin, dans plein de contextes différents. Et on forme le grand public aux recettes qu'ils pourront faire à la maison. Voilà. Donc, on a plein de formats d'atelier en fonction des sites et des types de participants. Voilà. Et dernier axe de notre action, c'est que ça boucle un peu la boucle. C'est-à-dire qu'on a équipé environ 200 boulangeries ou restaurants avec notre Crumbler et on les a formés. Et donc, c'est un investissement de la part des sites. Mais en face, on vient leur passer des commandes pour des buffets. Donc, de l'autre côté, on est en lien avec des collectivités, des entreprises ou tout type de structures qui sont amenées à faire des buffets ou des accueils café ou de l'événementiel. Et de plus en plus, il y a de la demande pour de l'événementiel éco-responsable. Et donc, on a eu pas mal de demandes. Alors, beaucoup avant le Covid, et là, ça a tendance à repartir maintenant. Voilà. Une collectivité qui va avoir un accueil café, elle vient nous commander des cookies. Et nous, en fait, on va sous-traiter la commande au boulanger qu'on a formé. Et donc, on passe des commandes au site qu'on a formé. Et ça, voilà, ça repart bien maintenant sur le côté traiteur éco-responsable. Et donc, quand on organise des buffets, surtout des buffets salés, enfin, des buffets sucrés ou salés, on est sur des fruits et légumes bio, des boissons bio, et on essaye d'être sur du zéro plastique aussi, rien de jetable. Et on essaye de même pas mettre du carton ou des choses même recyclables. Donc, on n'est que sur du non-jetable et sur du éco-responsable. Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Et voilà les coordonnées. Parfait. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation. Je vais juste sauter les quelques slides, puisqu'effectivement, on avait les notes techniques que vous pourrez recevoir éventuellement. Je pense que… Oui, bien sûr. Ceci, il va se faire un plaisir de vous les envoyer si vous les contactez. Et maintenant, j'invite Mme Morgane Cazot à présenter l'expérimentation gourmet-bague avec au fil des Céhounes, juste avant les retours d'expérience. Bonjour à tous. Oui, donc, moi, Morgane Cazot, je suis chargée de mission production et consommation responsable à l'association au fil des Céhounes. Donc, une des grands axes de nos actions est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a expérimenté le gourmet-bague pour lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration commerciale. Donc, de août 2019 à décembre dernier. Donc, le but, c'était de déployer l'usage du gourmet-bague, donc le doggy-bag à la française dans les restaurations du Lot-et-Garonne. Donc, en plusieurs étapes, identifier, impliquer les acteurs, déployer l'outil et mettre en place une phase de test et puis évaluer et réfléchir aux axes de pérennisation qui étaient possibles de mettre en place. Le gourmet-bague, c'était plus pour, donc, l'ambition derrière, c'est plus la sensibilisation et l'adoption de cette pratique auprès des consommateurs qui est assez peu démocratisée en France, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays. Et c'est moins, du coup, le détournement des biodéchets, par exemple, à la source. Donc, d'abord, une première phase où on a essayé de travailler un peu avec les acteurs du territoire. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'ADEME et la DRAF, notamment sur l'animation et la coordination du projet. Et pour tout ce qui est achat des kits alimentaires qu'on a fournis aux restaurateurs, donc 50 % les collectivités, 50 % le syndicat de valorisation des déchets, donc départemental Valorison, qui ont pris en charge cette action-là. Donc, en fait, concrètement, le gourmet-bague, c'est vraiment un dispositif national, c'est une site Internet, sur lequel on retrouve plein d'outils, en fait, de communication qui sont mis à disposition gratuitement et qu'on peut s'approprier comme on le souhaite à partir du moment où on respecte le cahier des charges et donc à imprimer comme on le veut. Et ensuite, pour mettre en place la démarche, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé à part des contenants alimentaires en crapte pour fournir aux restaurateurs. Donc, on a travaillé avec six EPCI du Lot-et-Garonne, donc le syndicat départemental et traitement des déchets Valorison. On avait recensé, grâce aux agents, du coup, de chaque EPCI, environ 150 restaurateurs qui souhaitaient s'engager dans cette phase de test. On a un peu eu des contacts aussi avec l'UMI, la Chambre des commerciaux de l'industrie, la Chambre des métiers. Et en parallèle, le projet est visé aussi à travailler sur l'éco-conception d'un contenant alimentaire. Donc, on a travaillé avec des étudiants de l'UIT Géné des matériaux à Bordeaux qui devaient travailler sur l'analyse du cycle de vie de plusieurs matériaux qui pourraient permettre d'éco-concevoir le contenant alimentaire. Vous pouvez passer à l'autre diapo. Donc, sur le déploiement. En fait, il y a eu une grosse phase, comme je disais, de recherche de partenaires, d'identification de restaurateurs. Et ensuite, la phase de déploiement. Donc, on a commandé 15 000 kits. Donc, un kit est composé d'un contenant alimentaire, d'outils de communication. Donc, c'était des petits stickers à coller sur les menus, sur les vitrines, des chevalets à mettre sur les tables, des sets de tables, des flyers. Voilà. Après, chaque collectivité a appris ce qu'ils voulaient, les outils de communication qui les intéressaient, puisque c'est eux qui payaient la moitié, finalement. Donc, nous, on a tous, on a reçu les kits. Et en fait, là, il y a eu une grosse phase de préparation des kits. Donc, on a la chance, avec l'association, d'avoir des bénévoles qui nous ont aidés à coller tous les stickers sur les boîtes. Donc ça, après, ça appartient à chaque porteur de projet. Ce n'est pas du tout obligatoire. Nous, on a souhaité faire ça pour identifier notamment les financeurs. Mais bon, voilà, pas de surprise pour vous. Le Covid est passé par là. Et donc, finalement, c'est une action qui a pris un an de retard. Et puis, voilà, comme on le sait, il y a énormément, en plus, impacté le secteur de la restauration commerciale. Donc, finalement, sur 150 restaurateurs qui souhaitaient s'engager dans l'action, au final, on avait plus que, enfin, plus que, on avait 70 qui ont souhaité continuer, voilà, par peur d'avoir quelque chose de plus à gérer. Et puis, donc, la phase test a été lancée de juillet à septembre, c'est-à-dire pile au moment où on a été, les restaurants ont réouvert. Donc, ensuite, à la fin de cette phase de test, donc, la phase test consistait simplement, voilà, les restaurateurs avaient à disposition les kits et devaient proposer à leurs clients d'emporter leurs restes non consommés. Et donc, à la suite de ça, on a préparé, on a fait passer un questionnaire aux restaurateurs qui avaient participé. Alors, du coup, là, un des freins, c'est que les temporalités de chargée de mission ne sont pas du tout les mêmes que ceux des restaurateurs. Donc, là, il y a eu un gros frein quand même, on a eu du mal à communiquer pour faire passer ce test, ce questionnaire, ce qui fait qu'on n'a eu que 50 % de retour. Mais bon, ça a quand même permis de mettre en lumière certains points. Donc, par exemple, un tiers des restaurateurs qui valorisent déjà leurs déchets alimentaires, mais il y a un énorme manque de connaissances, d'outils et d'accompagnement pour aller plus loin dans la démarche. Malgré le souhait, souvent, les restaurateurs se sentent un peu abandonnés et démunis pour aller au-delà, notamment par est-ce qu'il n'existe pas de compost à proximité dans les communes. Ce qui montre que 80 % des interrogés souhaitent être accompagnés sur la durée sur ces thématiques-là. Pas d'impact sur le détournement des biodéchets, mais quand même, on voit que sur les clients, il y a eu un impact et finalement, l'impact était déjà là puisque 80 % des clients demandaient d'eux-mêmes à pouvoir emporter leur reste alimentaire. Donc ça, on peut dire que c'est soit parce que ça commence un peu à bouger, soit parce que les outils de communication, finalement, qui étaient présents dans le restaurant pour montrer que ce restaurant-là a proposé ce service. Donc ces outils marchent bien. Donc voilà, d'où le fait que la communication est primordiale sur ce genre de projet puisqu'en plus, les restaurateurs n'ont absolument pas le temps d'expliquer vraiment aux clients la démarche et l'intérêt que ça a derrière. Donc voilà, ensuite, il y a eu une dernière phase de pérennisation. Donc là, on a essayé de travailler un petit peu toujours avec les agents des collectivités. On a essayé de travailler avec l'UMI. Ça a été un peu compliqué puisque l'UMI 47 avait traversé une période difficile, donc ils n'ont pas pu trop assister. Par contre, on a lié un partenariat auquel on n'avait pas forcément pensé dès le départ avec Métro, qui ont un réseau auprès des restaurateurs assez important et ça nous a bien aidé. Donc oui, un conseil, point de vigilance, si certains acteurs souhaitent se lancer dans ce projet-là, c'est vraiment cibler les restaurateurs et restauratrices qui, dont le restaurant, la cuisine correspond aussi au projet, c'est-à-dire au gaspillage alimentaire. Je sais que ce n'est pas moi qui ai ciblé les restaurateurs, mais il y en avait plein qui avaient été ciblés et qui, finalement, n'ont pas de gaspillage puisque le resto gastro, c'est un petit peu difficile des fois, notamment lors du questionnaire, parce qu'on n'a pas de gaspillage. Donc voilà, ça, c'est à cibler. Il faut beaucoup faire de liens avec eux dès le départ. Ça, c'est aussi le rôle des relais, des agents de collectivité qui jouaient sur ça, mais il faut vraiment prendre le temps de sensibiliser les serveurs, les responsables d'établissement pour mettre en place la communication. Sinon, tout ce qu'on met en place ne prend pas et c'est bien dommage. Bien faire attention à faire la différence entre ce qui est le gourmet bag et le service à emporter. Ce n'est pas du tout la même chose et le contenant n'est pas le même, mais on en est quand même arrivé à la conclusion que ça fait beaucoup de contenants à avoir et pour le gourmet bag et pour le service à emporter et que du coup, il faudrait penser à un contenant alimentaire qui pourrait avoir la double fonction. Parce qu'il y a des problèmes de stockage dans les établissements, les restaurateurs ne peuvent pas stocker et puis surtout le prix que ça engendre. Et puis ne pas négliger le contenant qui est utilisé, bien que là, ici, la lutte ne soit pas le plastique. Donc, il faut quand même intégrer ça dans ce projet. Voilà, donc après, nous, pour les pistes de réflexion, on a décidé vraiment de… Nous, on n'a pas trop réussi à le faire, mais c'est très, très important de pouvoir faire le lien dès le départ avec l'UMI, la Chambre des commerces et de l'industrie, la Chambre des métiers, métro qui ont un réseau d'artisans et de restaurateurs très importants et qui, en plus, peuvent après les suivre dans la durée et leur proposer aussi des diagnostics sur le gaspillage alimentaire comme, par exemple, ce que vous venez de… Mes précédents intervenants ont présenté. Voilà. Et donc, ce qui coûte cher, c'est… Ça coûte cher, finalement, de proposer le contenant alimentaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, ce qu'on se disait, c'est que les collectivités pourraient prendre en charge au moins les outils de communication pour les restaurateurs, ce qui leur permettrait d'avoir de la communication gratuite et de faciliter l'appropriation par les clients du gaspillage alimentaire. Voilà. Je vous envoie mon adresse, pareil, sur le chat, si vous avez des questions à ce sujet. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Morgane. Très intéressant, cette expérimentation. Et maintenant, on va passer la parole aux professionnels. On a M. Julien Ricq du Centre Le Moulin-Loréron de l'association Tréma et Marie-Christine Hautefort du restaurant de l'Ogerie-Bas à Osésie. Donc, c'est effectivement deux professionnels de nos territoires qui sont engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran, si vous voulez, pour voir nos professionnels. Et peut-être, M. Ricq, vous voulez commenter ? Oui, oui, oui. Après, l'image était très belle. Ça donnait certainement envie à plein de monde. Donc, moi, je dirige un centre de vacances sur l'île d'Oléron où j'accueille principalement des groupes. En fait, on fait 100 à 150 couverts par service, du petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Le gros avantage qu'on a, c'est que sur toute la période de printemps, on fait un seul menu qu'on renouvelle toutes les semaines, puisque nos groupes changent toutes les semaines. Après, sur l'été, on a un menu sur trois semaines. Nous, on a travaillé… Alors, on a été aussi un peu freiné par le COVID ces derniers temps, mais on a travaillé beaucoup le gaspillage alimentaire d'une première partie par l'élimination des portions individuelles. Nous, sur nos structures, en fait, on s'est rendu compte que toutes les portions individuelles, au-delà des déchets que ça pouvait causer, faisaient aussi énormément de gâchis. Les petits beurres en individuel qui étaient juste mangés à moitié, etc. Donc, ça, c'est plutôt par l'expérience et par l'observation où on a pu savoir un peu, par table, ce que les gens pouvaient consommer. On met juste ce qu'ils consomment et après, on a du râble en cuisine où on leur sort au fur et à mesure, afin de limiter, de jeter ce genre d'aliments. Mais quand je dis le beurre, il y a aussi la confiture, les céréales, etc. On fonctionne comme ça un peu sur tout, où du coup, ça a permis de réduire ce qu'on jette en fin de repas. Le deuxième point d'action qu'on a utilisé, c'est aussi l'analyse du gaspillage alimentaire. Donc, j'entendais tout à l'heure Green Menu, ça m'a un peu interpellé parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a analysé sur deux, trois semaines, voir ce qui était jeté, ce qui était le moins mangé, ce qui nous a permis de réduire les quantités au fur et à mesure, tout le temps en se gardant quand même une petite marge de rap parce qu'on sait que d'un client à un autre, on mange plus ou on mange moins. Mais globalement, quand on en fait une moyenne, on se rend compte que les gens, ça reste fidèle. On reste sur les mêmes quantités en règle générale. Bien sûr, en se référant toujours à l'âge, parce que c'est sûr que quand on passe d'enfant à d'adulte, là, c'est différent, mais... Voilà, donc on a mis plusieurs actions comme ça d'analyse en place et qui nous ont permis de baisser nos quantités. Et après, l'autre point d'action, et j'allais dire, celui qui marche le mieux rejoint un peu le premier sur l'élimination des portions individuelles, c'est qu'en fait, on ne sort qu'une partie. C'est-à-dire que quelqu'un... Quand on a analysé ce que mangeaient les gens, on ne sort que le minimum. C'est-à-dire que nous, on fait des services aux plats par table. Donc, on met exactement la quantité que les gens mangent. Et après, on a du raban cuisine qu'on sort à la demande, parce qu'en fait, en restauration collective, tout ce qui est sorti doit être jeté. Donc, en fait, on limite les sorties. Ce qui nous permet, tout ce qui n'est pas sorti, en fait, après, nous, on le donne... Enfin, c'est le personnel qui le mange. Ce qui permet, du coup, de limiter aussi ce qu'on jette. Et enfin, c'est dans un point de vue un peu plus écologique qu'économique, parce que finalement, on produit à peu près pareil, sauf qu'au lieu de le jeter, c'est consommer derrière. Et puis, après, la finalité de tout ça aussi, quand finalement, il y a quand même une quantité qu'on jette, parce qu'arriver à zéro déchet, c'est très difficile en collectivité. Bon, on a le système de compostage qui nous permet, là, de limiter les camions sur la route, les poubelles, et toutes les poubelles biodéchets qui vont être mises en place, etc. Très bien, merci, Julien. Et c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça nous permet de voir un peu dans la restauration collective ce que vous faites. Et Mme Autofor, vous allez plutôt nous parler dans la restauration commerciale. Vous, ce que vous faites comme action pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Il faudrait réactiver le son, s'il vous plaît. Je vous laissez la demande. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait, parce que, autant je suis douée pour servir des gens, pas très douée techniquement. C'était très intéressant. Et même, les mêmes principes, sauf que c'est beaucoup plus facile dans le restaurant que dans la restauration collective où on doit produire en masse et où pour des enfants qui mangent moins bien ou des personnes âgées qui mangent moins bien. Si c'est des gens qui travaillent d'un âge moyen, c'est beaucoup plus facile. Mais nous, étant la quatrième génération qui travaille dans le restaurant, c'est un restaurant de famille, on a l'expérience des grands-parents qui ont fait la guerre, des parents qui ont aussi connu les manques de la guerre et qui nous ont toujours, toujours dit qu'il ne fallait pas gaspiller. On ne jette rien. Voilà, vraiment rien. Mais après, le plus difficile, c'est d'éduquer les clients. C'est très compliqué de leur expliquer qu'on ne doit pas laisser de pain sur la table. Il n'y en a pratiquement jamais. Mais je dois jeter un tout petit morceau de pain à chaque service. C'est vraiment très, très rare. Et nous ne jetons jamais de pain parce que j'achète. Il est très bon. D'abord, il mange tout parce que j'achète du pain cher qui est très bon. Et nous faisons de la soupe de légumes tous les jours. Et on met le pain coupé dans la soupe. C'est de la soupe au pain. Parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent dans notre restaurant, qui ont faim, qui mangent bien. Des gens d'un âge assez jeune qui font des travaux durs, genre des maçons, des charpentiers. Et ils mangent beaucoup de soupe avec du pain. Donc, on ne jette pas de pain. Parce que ça, c'est... Quand je vais à la boulangerie le matin, je vois ces gros sacs de pain. Ça me rend malade chaque jour de voir ça. Moi, je ne veux pas ça. Et les gens ne laissent pas de pain. Je leur dis, vous ne devez pas laisser de pain sur la table parce que ça, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui n'en ont pas. On ne peut pas en laisser. Et après, on a fait, comme disait monsieur tout précédemment, on a vraiment travaillé sur le contenu des assiettes. Mais c'est facile... C'est facile de travailler sur le contenu des assiettes quand on est comme moi, qu'on sert les gens depuis 42 ans et qu'on maîtrise bien le profil des gens. Mais quand on débute, c'est qu'on est jeune ou que c'est plus difficile de voir si les gens vont bien manger. Par exemple, quand on a des enfants qui prennent un menu qui n'est pas adapté, moi, je dis aux parents, il ne faut pas prendre ce menu. Et c'est moi qui l'explique aux enfants, pas les parents, parce qu'ils n'écoutent pas les parents. Et si moi, je leur dis gentiment, je leur explique, ils m'écoutent. Il ne faut pas que les enfants prennent des menus qui ne sont pas adaptés. Et nous, on fait toujours des petits menus pour les enfants où c'est des petites portions. On leur demande ce qu'ils aiment, ce qu'ils vont manger. Et ça marche à chaque fois. Et une glace qu'ils choisissent eux-mêmes, comme ça, ils prennent ce qu'ils aiment et ils le mangent toujours. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que c'est très difficile. Il y a des jours où c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais après, il faut être à l'écoute des gens vraiment, prendre le temps de demander s'ils vont manger ça. On a beaucoup de végétariens, de flexitariens, de véganes, des gens musulmans qui ne mangent pas, des cachers. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de les écouter et de leur mettre vraiment ce qu'ils aiment. Mais c'est très difficile, je sais, au niveau du temps et de l'inculquer aux salariés qui, eux, se disent « Mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile à faire, ils n'osent pas le formuler. » Mais au fil des années, on a fait, comme dit monsieur précédemment, dans les assiettes, on essaie vraiment de mettre ce que les gens vont manger et leur en redonner s'ils en veulent. Voilà, leur redonner, s'ils veulent des frites, on leur refait des frites, s'ils veulent des légumes. Et on ne jette aucun légume, aucun légume, on utilise toute la partie du légume puisqu'on fait des soupes. On fait des soupes avec les… Quand on émet des bêtes, qu'on fait un gratin, les feuilles vont dans une tarte avec des feuilles de bête. On utilise vraiment tout. Et les épluchures, par contre, je les garde parce que je fais vraiment du compostage. C'est là où je fais le compostage depuis très, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Je suis une spécialiste, d'ailleurs, là, je vais aller le remuer. Et après, au niveau des… Je composte vraiment le mar à café, les épluchures de légumes. On peut vraiment faire un effort là-dessus. Vraiment, les restaurateurs qui nous écoutent, c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on peut faire un gros effort. Même en plein été où on a beaucoup de monde, j'arrive à avoir qu'une poubelle noire par semaine, une petite poubelle noire par semaine. À peine. À peine. À peine. Parce que je composte même mes sèvres de table qui sont biodégradables et compostables. j'arrive à les composter dans un carton quand ils se mouillent. J'arrive à composter et j'ai toujours beaucoup de terres où je replante mes légumes avec et je plante toutes mes fleurs. Je n'achète jamais de terres que je distribue à mes voisins. Je composte vraiment le mar à café, les épluchures de fruits parce que je n'utilise que des fruits bio. Je fais beaucoup de salades de fruits et je ne mets que des fruits bio parce que je trouve que c'est important. et j'utilise vraiment toutes les épluchures et vraiment le compostage c'est très important. Par contre, je ne composte jamais les produits cuits genre les restes de gratin, de viande et là je rassemble la viande que je donne à des gens qui ont des animaux, des chats, des chiens, les restes de viande. Mais franchement, il y a eu un gros progrès. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Moi, j'essaye de leur dire s'il y a une dame qui ne mange pas beaucoup, je lui dis prenez une aiguillette de canard, c'est trois petits filets, ça se mange très bien, il n'y a pas de déchets, zéro déchet et vous le mangerez. Mais voilà, il faut prendre le temps de le faire. Que puis-je vous dire encore ? Allez-y. Donc voilà, depuis, je suis engagée dans ce mouvement depuis toujours parce que je suis fille d'agriculteur, donc je sais que c'est difficile de faire pousser un produit ou d'élever un animal, donc on ne doit pas gaspiller. Et puis, en respect envers les gens qui n'ont pas à manger, on ne peut pas jeter de la nourriture, ce n'est pas possible. Mais je pense que tout le monde peut le faire. C'est un peu la question que j'avais peut-être à vous poser, Madame Autofin et M. Rik. Bon, ça semble être vraiment dans votre ADN, effectivement, dans vos modes de fonctionnement. Et une entreprise, un restaurant ou un établissement qui a de la restauration collective et qui veut commencer sa démarche, pour vous, quelle est la première étape pour finalement enclencher le mouvement et que ça soit plus facile ? Alors, déjà, dans la restauration collective, je pense que, par exemple, j'ai eu dernièrement le témoignage d'une jeune dame qui m'a dit le jour du nouvel an chinois, on a voulu faire de la nourriture chinoise à des gens âgés, on a tout jeté parce qu'ils n'ont pas mangé. Bon, je crois qu'il faut adapter ce que l'on donne à manger aux gens à qui on le donne. Un enfant ne mangera jamais ce que mange une personne âgée ni ce que mange quelqu'un qui travaille dur ni ce que mange… Vraiment, il faut adapter la nourriture et donner aux gens ce qu'ils ont envie de manger. On ne peut pas se permettre de dire « Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça parce que c'est bien et qu'on sait que personne ne le mangera parce que ce n'est pas bon, parce qu'ils ne l'aimeront pas, parce que les gens globalement aiment les choses. Et après, au niveau du compostage, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que nous, on habite, on est vraiment isolé à la campagne. Moi, je composte moi-même, j'ai de la place, mais c'est vrai qu'en ville, on ne peut pas le faire. Et monsieur-Éric, en ville ? Moi, je dirais que dans un premier temps, il faut prendre le temps d'analyser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se ruer tout de suite vers des solutions. Il faut prendre le temps. En arrivant dans un restaurant, il faut prendre le temps de voir comment ça se passe, peut-être faire une analyse sur une ou deux semaines pour pouvoir mettre en face des choses efficaces puisque moi, je parlais du beurre tout à l'heure, mais ce qui ne sera peut-être pas vrai chez quelqu'un d'autre. Il vaut mieux se concentrer quand on commence sur les vrais produits qu'on gâche beaucoup plutôt que de se concentrer sur des produits que nous, on pense utiles de se concentrer et qui ne sont pas toujours la vérité. Après, c'est du bon sens. en fait, c'est aussi de faire, c'est difficile en restauration collective, mais c'est un peu comme de faire comme à la maison. C'est-à-dire que à la maison, on ne va pas sortir, on ne va pas cuire trois kilos de pâtes si on est tout seul. Il faut rester sur une logique. Et puis après, à la maison, c'est pareil. S'il reste des pâtes, qu'est-ce qu'on fait ? On ne les jette pas. On les garde et puis on les fait réchauffer le lendemain ou on en fait autre chose. En fait, c'est un regard un peu… Et puis en plus, les gens aujourd'hui, ils aiment ça. C'est-à-dire que les clients qu'on peut avoir aujourd'hui, il faut communiquer dessus, il faut expliquer la démarche, mais les gens, ils sont sensibilisés à ça aujourd'hui. Donc, ils l'acceptent mieux qu'il y a dix ans. Moi, j'ai dirigé un village vacances il y a dix ans. Ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire en fait. J'ai perdu le son. Ah. Ah, oui, j'ai perdu le son parce que le monsieur, il est intéressant. Il y a l'image des établissements que vous ayez en tête, effectivement, le Centre Boulin d'Aberon. Voilà. Mais c'est… Voilà. Moi, juste, si j'ai un conseil, c'est ça, c'est prendre le temps d'analyser et puis de faire un peu comme à la maison. Il faut être sensé, en fait, dans l'utilisation de l'alimentation. Aujourd'hui, ça coûte cher. Demain, ça va coûter encore plus cher. C'est très intéressant. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Julien-Rick et Mme Autofort. C'est avec ces deux témoignages, en tout cas, qu'on termine notre webinaire qu'on a déporté de 10 minutes. suite, c'est notre premier de la série, donc, effectivement, il y aura peut-être quelques ajustements. Vos commentaires, évidemment, sont bienvenus, si jamais vous voulez revenir vers nous. Je mets ici les adresses mail de chacun des intervenants. De toute façon, ils ont été mises aussi, pour la plupart, dans le fil de discussion. Si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Je pense que chacun des intervenants est ouvert aux échanges, à la discussion pour qu'on aille plus loin. Il existe évidemment d'autres porteurs de solutions. On a parlé, effectivement, des solutions pour donner des excédents ou revendre d'excédents. Il y a aussi UpUpFood qui est dans un esprit tout solidaire de dons d'excédents plutôt vers des personnes vulnérables ou en situation de précarité. Il y a toutes sortes d'autres porteurs de solutions que je tenais quand même à mentionner ici, mais évidemment, on ne peut pas tout parler en une heure. Peut-être juste vous donner le planning des prochains webinaires. Si vous êtes intéressés par les différentes thématiques, la prochaine, le 14 avril, sera sur la réduction des déchets et la gestion du tri. D'ici l'été, on a aussi la maîtrise de l'énergie et la valorisation des matières en économie circulaire qui seront abordées. C'est le deuxième jeudi de chaque mois. Assez facile, de 16 à 17 heures. Il y a aussi deux éducteurs qui sont à venir. J'en profite. J'ai mis le lien dans la discussion pour aller vous inscrire à ces événements, mais n'hésitez pas. C'est vrai qu'on a une priorité peut-être donnée aux professionnels des filières, au niveau des navettes. Évidemment, vous êtes bienvenus à vous joindre à nous pour la visite de ces établissements qu'on aura dans ce cas-ci sur l'île de Ré le 24 mars. Je voulais juste en profiter pour vous partager ces différentes informations. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. L'idée de cet échange aujourd'hui, comment dire, c'était d'amener des solutions, surtout sur la thématique de la gestion de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a essayé d'avoir une trame pour présenter globalement la thématique, puis les solutions qu'on peut avoir. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Il y a peut-être manqué un petit peu au niveau des échanges. On peut peut-être revoir en tout cas de ce point de vue-là. Si vous avez des questions, peut-être vous adresser directement aux intervenants. À moins que quelques personnes veulent rester un petit peu pour échanger. Moi, je n'ai pas de souci à répondre à mes deux questions. Ça va? Bon. Dans tous les cas, je reste à votre disposition. Merci infiniment pour votre participation et on se dit à la prochaine. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup, Clara. Merci, Marie. À bientôt. Et merci à toutes et tous les intervenants. Merci. C'était très intéressant, effectivement, chacune des interventions. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Madame Autofar, c'est de l'envie d'aller chez vous dans votre restaurant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est de l'envie d'aller chez vous. Merci. Merci.